Les secrets du vignoble de Chablis avec CDER. Bonjour et bienvenue dans cette émission Un Week-end à Chablis. Chablis, c'est à environ 1h03, seulement 30 km des premières communes au bois du côté du pays d'Armance. Chablis, c'est évidemment son vignoble. Nous allons aller à la rencontre de ceux qui travaillent autour, mais aussi faire quelques découvertes en termes de patrimoine et de gastronomie. Je vous laisse découvrir le sommaire. Nous vous proposons de découvrir Chablis et ses atouts en quatre temps. D'abord, le vignoble, ses particularités, comment élabore-t-on ce vin si réputé partout dans le monde, à la rencontre de ceux qui travaillent dans les domaines viticoles. Ensuite, les activités autour de l'eunotourisme. Pour en savoir plus sur ce terroir, prenez le temps de le parcourir à vélo, à trottinette ou avec un guide, pour en connaître tous les secrets. Chablis, c'est aussi une cité chargée d'histoire. Les monuments et le patrimoine sont omniprésents. Nous découvrirons certains lieux emblématiques et évoquerons les projets en cours de développement pour les animer. Enfin, la gastronomie, car si le vin est roi, à Chablis, les autres spécialités ne sont pas en reste. Entre bières, andouillettes, tapas ou spécialités japonaises, vous allez saliver. Bienvenue dans cette émission, un week-end à Chablis. Chablis, c'est donc une commune située entre Tonnerre et Auxerre, connue mondialement pour son vin et son vignoble. Nous sommes avec Didier Séguier. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes viticulteur depuis 23 ans dans cette commune. Rappelez-nous, le vignoble ici, c'est combien de vignerons ? Combien d'hectares ? C'est environ 400 domaines, Chablis, pour une surface de 4800 hectares. A mettre en rapport avec la Champagne, par exemple, qui en fait 30 000. Donc, ça reste un petit vignoble. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Je sais qu'on y cultive exclusivement du chardonnay pour le Chablis. Et c'est ce fameux sol qui est si typique du secteur. Effectivement, c'est du chardonnay, le cépage blanc certainement le plus cultivé dans le monde, le cépage bourguignon, s'il en est. Et ce qui fait la particularité de Chablis, c'est que le sol, le chiméridgien, qui date de la fin du Jurassique, va donner une typicité unique et une expression unique à ce cépage chardonnay. Parce que c'est quoi ce chiméridgien ? C'est le type de pierre, entre guillemets ? Alors, il y a 150 millions d'années, lorsque les océans couvraient une partie des continents, Chablis se retrouvait sous l'eau. Et on retrouvait couramment des petites huîtres qui s'appellent exogira virgula et que l'on retrouve aujourd'hui dans nos sols, mêlés à des marnes et des chiméridgiens. Et du coup, c'est ça qui donne ce goût si typique au Chablis. Pour quelqu'un qui n'en aurait jamais goûté, comment vous pouvez décrire ce vin blanc ? Alors, ce sol va donner une typicité, une fraîcheur, une minéralité unique, une élégance au vin de Chablis qu'on ne compare nulle part ailleurs. Et de fait, on a parlé des hectares, en termes de bouteilles, vu que c'est partout dans le monde, ça représente à peu près combien ? Alors, c'est environ 30 à 40 millions de bouteilles au total. Et qu'est-ce qui fait que le Chablis soit aussi connu à l'export, que ça marche si bien dans le monde ? C'est juste son goût ou vous êtes très fort en marketing ? C'est sa typicité, son goût unique. Et ce sont les Anglais, le marché anglo-saxon qui s'est épris du Chablis dans les années 60-70 et qui a permis à Chablis de se développer. C'est un vin qui se vend plutôt à l'export, 70 à 75 %, et en premier lieu grâce aux Anglais. Et aujourd'hui, c'est un vin qui est largement diffusé dans le monde entier et qui fait vigueur d'exemple dans le monde du vin blanc, par sa fraîcheur, dans ce monde qui se réchauffe. Chablis sait conserver sa fraîcheur, son acidité dans les vins et on fait des vins très élégants. On ne l'a pas encore précisé, il y a plusieurs types de Chablis, plusieurs appellations. Petit Chablis, Chablis Village, Premier Cru, Grand Cru. Ici, on a derrière nous la Vallée des Grands Cru. Comment ça se fait qu'il y a ces différentes appellations sur un tout petit secteur, entre guillemets ? C'est lié à le côté vallonais qu'on voit derrière nous ? Alors, cette grande diversité. Mais ça, c'est déjà un principe bourguignon, le principe des climats. Ces climats existent depuis le Moyen-Âge. Ce sont les moines qui ont développé le vignoble bourguignon et qui ont sélectionné des terroirs au fur et à mesure des siècles. Ces terroirs, ces climats correspondent à des petites entités géographiques qui elles-mêmes vont amener une expression singulière à chacun des vins. Chablis, c'est 47 climats. C'est 40 climats en Premier Cru, 7 climats en Grand Cru qui chacun va donner un vin avec une expression qui lui est propre. Et c'est lié à quoi ? L'ensoleillement, par exemple ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a l'exposition, il y a la pente, la position dans la pente qui va donner à chaque fois une expression propre. Et donc, pour bien vinifier ce vin, il faut des oenologues comme vous. Vous êtes le régisseur d'un domaine, mais vous participez à plusieurs tâches. On a pu rencontrer l'un de vos confrères aussi, Vincent Bartement. Je crois que vous vous challengez sur un titre, entre guillemets, honorifique de meilleur vinificateur de vin blanc au monde. Chaque année, c'est entre guillemets soit l'un soit l'autre. C'est vrai, il y a une petite alternance qui s'est faite. Vincent gagne pour l'instant le concours, mais je ne m'avoue pas vaincu. Et effectivement, on se challenge. Mais notre travail à Vincent, comme à moi-même et comme à l'ensemble des vignerons, c'est mettre en avant ce terroir exceptionnel. On ne veut pas faire des vins de vinificateur ou d'oenologue, on veut faire des vins de terroir avec cette expression typiquement chablisienne de fraîcheur, d'élégance et de pureté. Merci beaucoup Didier Séguier de nous avoir accueillis ici dans cette vallée avec les grands crus derrière nous. On va donc aller rejoindre tout de suite Vincent Bartement. C'est donc ce fameux zoonologue, champion en titre du monde, donc du meilleur vinificateur de vin blanc. On le rencontre à la chablisienne, c'est une coopérative de producteurs, à peu près 300 adhérents. Et on va voir avec lui qu'il faut donc travailler le vin pour qu'il ait cette spécificité et qu'il puisse se démarquer. Regardez. La chablisienne, c'est un petit peu particulier puisque c'est une union de producteurs. On reçoit vraiment le mou brut, le jus de raisin fraîchement écoulé du pressoir. Et l'avantage de ce système, de ce processus, c'est qu'on va pouvoir déguster et attribuer une note A, B, C, une cuve de vinification, une unité comme ici, et la réunion de plusieurs adhérents d'une même appellation et d'un même niveau de qualité. Et ça permet d'adapter l'approche de la vinification à ce niveau d'appellation et à ce niveau de qualité. Une cuve, c'est un peu comme un être vivant. Ça évolue au fil du temps. Clairement, notre rôle aussi, c'est de suivre cette évolution. Là, on est sur un petit chablis de 2020, donc qui est encore en élevage. Il est trouble. Il est encore chargé de ce qu'on appelle les lits fines, donc qui vont nourrir le vin et le permettre de structurer, d'acquérir toute sa maturité. On contrôle la couleur, le nez, avec ses arômes, des agrumes, des arômes floraux. Donc à ce stade-là, sur un petit chablis, il est au bon stade, au bon moment pour le mettre en bouteille. On va le préparer à la mise, on va le clarifier, le filtrer, et après le mettre en bouteille tout simplement. La notion de millésime, elle est très marquante. On ne va pas reproduire exactement la même cuvée chaque année. On a la chance d'être présents sur l'ensemble du vignoble, sur une surface relativement importante, qui permet pour moi d'avoir un peu comme un peintre, une palette à disposition. Et puis à partir de là, de pouvoir composer, en tout cas pour les appellations petits chablis et chablis, des cuvées, vraiment millimétrées, construites comme on le souhaite, avec des caractéristiques propres. Et en effet, les conditions météorologiques, comment la saison va se dérouler, le développement de la vigne, la maturation des raisins, va être clairement différente d'une année sur l'autre. C'est nous qui nous adaptons aux millésimes et l'exprimer le mieux possible. C'est un métier où chaque année est différente, chaque millésime est différent. Toutes les équipes, c'est page blanche, et on reprend un millésime le process, mais de façon différente, avec une approche nouvelle, un œil nouveau, simplement. Un œil nouveau aussi, et tout autant de passion pour parler de ce vignoble de Chablis. Nous sommes avec Charlène Pinson. Merci de nous accueillir ici, au domaine Pinson, Superbe Cave. Merci, bienvenue à vous. Vous êtes une exploitation familiale, donc une relativement petite exploitation à l'échelle de ce qu'on trouve ici. 14 hectares, vous produisez évidemment du Chablis Village, 6 premiers crus, 1 grand cru. Et directement, vous vous êtes dit depuis toute jeune que vous alliez travailler dans ce domaine. C'était vraiment une passion, ou en tout cas une conviction dès l'enfance. Oui, pour moi c'était comme ça, c'était prévu comme ça. Le fait de voir mes parents travailler sur l'exploitation, ce travail familial qui donne envie, et puis j'habitais sur l'exploitation aussi, donc j'ai baigné dedans depuis toute petite. C'est assez particulier, une exploitation d'une petite moyenne échelle, ici sur le secteur chablisien, ça permet quoi, peut-être comme flexibilité ? C'est que vous savez tous tout faire, vous travaillez ensemble tout le temps ? Oui, c'est vrai que cette échelle-là nous convient bien. C'est un travail qui est assez polyvalent, que ce soit la partie plutôt cave, la partie vigne, toute la partie commercialisation et administrative qui malheureusement nous prend beaucoup trop de temps, mais voilà, il faut le faire aussi. Cet accueil des clients, que ce soit nos clients français qu'on reçoit beaucoup ici au caveau, et puis cette clientèle étrangère, on vend nos vins dans le monde entier, donc c'est aussi un challenge qui est très intéressant et plaisant. Ça c'est un, le chablis, c'est un vin qui s'exporte énormément. Oui. Il y a toujours besoin d'aller conquérir de nouveaux marchés, même pour une exploitation comme la vôtre ? On n'est pas forcément conquérir de nouveaux marchés, mais au moins entretenir nos relations et faire que notre vin soit toujours présent dans beaucoup de pays, c'est toujours une satisfaction de savoir que notre vin est dégusté et apprécié dans le monde entier. Les travaux d'un vigneron ici dans le chablisien, est-ce qu'ils sont différents d'un vigneron champenois ou d'un vigneron du Bordelais, ou est-ce que globalement ça reste un métier similaire ? Alors la culture de la vigne, voilà, n'importe où on cultive de la vigne, donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même une trame qui est là. Après nous ici à Chablis, la particularité, c'est quand même qu'on a un vignoble assez étendu, parce que finalement c'est un village, une appellation, un seul cépage, une seule couleur de vin, donc c'est plutôt la diversité dans les crues, c'est ça qui est intéressant. Et vous ici au domaine, vous cultivez votre indépendance, c'est-à-dire qu'en temps normal, vous êtes quatre de la même famille plus un salarié, donc cinq personnes pour tout gérer, et il y a juste la période de vendange où là vous vendangez de façon un peu particulière pour ce secteur ? Oui, bon après on travaille donc en famille toute l'année, oui. Après c'est vrai qu'on s'est toujours attaché à garder et à effectuer notre vendange à la main, c'est quelque chose qui est très important pour nous dans le processus d'élaboration de nos vins. On est très peu à Chablis maintenant à vendanger toute la production à la main. Après voilà, on peut se le permettre aussi parce que 14 hectares c'est faisable. Pour nous on est une quarantaine de personnes pendant dix jours, c'est le moment important, la date de vendange est un des points clés de la qualité d'un millésime. Voilà, des fois à deux ou trois jours tout peut changer. Ça nous tient à cœur de travailler comme ça. Et pour vous donc, la suite, l'avenir, c'est d'assurer la pérennité du domaine. Une fois que vos parents, votre père, votre oncle vous laisseront la main au fur et à mesure, c'est vous qui reprendrez le flambeau ? Oui, après voilà, ça fait déjà douze ans que je travaille ici, donc mon premier millésime c'était 2008. Et c'est plaisant de pouvoir partager cette expérience que mon père a eu, lui, de son grand-père, donc mon arrière-grand-père. Voilà, de génération en génération, cette passion se transmet. Merci beaucoup, Charlène, de nous avoir présenté votre travail. Après la théorie sur le vignoble, on va passer à la pratique en quelque sorte. Nous allons aller nous aussi dans les vignes pour le découvrir à travers des moyens un petit peu particuliers. Vous savez, on parle beaucoup de nos tourismes aujourd'hui. On va en faire nous aussi dans un instant. Les secrets du vignoble de Chablis avec CDER Visitez le vignoble selon vos envies avec CDER Nous avons découvert le vignoble de Chablis. Et maintenant avec Dominique, on va le parcourir à vélo électrique. Concrètement, là, on part de la boutique. Comment ça se passe ? On a défini ensemble un parcours. On s'est équipé. On a expliqué comment fonctionnait le vélo. Et là, on va se laisser guider par le GPS, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Alors, il y a une ligne violette qu'on va suivre qui est marquée sur le GPS. Et quand on fait une erreur, il va même nous dire, il dit hors parcours. Alors, on fait le demi-tour et on continue. C'est très simple pour retrouver le parcours. Donc, on démarre là en vitesse 3, en manuel, et puis avec un petit peu d'assistance électrique, c'est ça ? Même sur le plat, comme les vélos sont très lourds, ils ont 24 kg, alors rouler sans assistance, ce n'est pas agréable. On met toujours en assistance 1. Une fois quand ça commence à monter, on va le mettre en 2 ou en 3 quand ça monte plus. Et vous allez voir, ça va tout seul, c'est presque volé. Ah ben là, déjà quasiment, je ne sens rien, on ne se fatigue pas. Et le GPS va nous indiquer aussi certains points d'intérêt, en fait. Oui, des points d'info qui sont intéressants. Ça peut être un petit peu d'explication des vignes qu'on voit passer, ça peut être un premier cru, ça peut être un petit village. Alors, ça, ce sont des choses qu'on explique sur le parcours avec le roadbook que vous avez avec. Le premier point d'intérêt, c'est le grand cru de Chablis. Ah, donc là, c'est ce qu'on voit ici. Alors, c'est à ce moment-là, on sort le petit papier et on lit l'information sur les grands crus. Donc là, on a des parcours de combien de kilomètres à combien de kilomètres à peu près ? Le parcours qu'on fait maintenant, c'est un parcours de 34 kilomètres qu'on appelle le parcours de Préhi. C'est très beau, il y a des paysages qui sont magnifiques, des points de vue. Il y a deux points de dégustation prévus sur le parcours où les gens, ils peuvent arrêter. S'il veut aller déguster, ils nous disent en avant. Il reçoit les petites boîtes avec le verre de dégustation. Quand il veut acheter du vin sur place, il paye le vin. Nous, on reçoit un téléphone du vigneron. On va récupérer le vin. Et avant que les gens y soient de retour, il est là. Comme ça, ils peuvent l'amener directement à la maison. Ça monte un petit peu plus, vous mettez le numéro 3. Assistance 3, vitesse 3. Vous allez voir, ça va tout seul. Vitesse 3. Du coup, là, Dominique, l'intérêt d'être à vélo dans les vignes, c'est qu'on est là, au calme. Ah oui, c'est ça. Et comme ça monte, ça descend pas mal. En montant, c'est quand même très agréable d'avoir l'assistance. On peut le faire en vélo normal, mais c'est dur, je vous assure. Et même quand on va aller déguster, après, ça peut tomber dans la jambe. Et du coup, là, ça permet de faire aussi plus de kilomètres, forcément. Ah oui, oui, oui. Oui, et c'est pour tout le monde qui sait faire du vélo, un vélo électrique, ça donne seulement d'assistance. Tout le monde sait le faire. C'est très agréable, même en montant. C'est très facile. Et on peut regarder, on voit tout. Normalement, quand on monte, on regarde la roue avant parce qu'on est en train de pousser, mais avec un vélo comme ça, ça va tout seul. Et ça s'adresse à qui ? Souvent, dès les week-ends, on a des groupes de jeunes, même en famille, qui viennent. Et c'est très agréable, tout le monde se suit. Là, on s'économise, on entend ce qui se passe autour, on voit les gens travailler. Ça y est, on est vraiment au cœur du vignoble, là. C'est ça. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir présenté cette activité. Donc voilà, on sait aussi qu'il y a des scooters électriques. Oui. Pour ceux qui ne veulent même pas pédaler. Ah oui, oui. Et l'avantage du scooter électrique, qu'on n'a pas de lui. Parfait. Donc voilà, ce sont des options pour visiter le vignoble. On peut aussi visiter le vignoble à pied, évidemment, ça fonctionne. On a rencontré Franck aussi, qui propose des tours privatifs. En plein cœur des vignobles, il est intarissable sur les gens qui y travaillent, les travaux de la vigne aux différentes périodes de l'année. On regarde ce reportage et on se retrouve dans un instant pour un autre deux-roues électriques, mais pas tout à fait le même. Bienvenue à Chablis. Donc on va faire déjà un petit quiz pour vous mettre en condition. Déjà, vous savez tout ce qu'on emborgogne. Voilà, même si on est un petit peu dans le nord de la Bourgogne. Et puis on est ici avec ce gros vignoble. Le cépage, c'est le ? Chardonnay. Chardonnay, très très bien. On vous emmène sur les hauteurs du vignoble. On va faire une petite lecture ensemble du paysage puis on va vraiment comprendre pourquoi on a ces quatre appellations. On a ces grands crus juste en face de nous. Vous voyez les trois bosquets là-haut ? Voilà, juste devant, on a ces grands crus. Donc c'est aussi le côté historique. Ça fait quasiment mille ans qu'on a ces vignes ici. C'est vraiment une immersion dans les vignobles de Chablis pour bien comprendre comment on travaille la vigne. C'est un dur labeur. On y passe des mois de travail à la main, de travail à la machine. Et puis c'est aussi, je suis un petit peu le baromètre entre guillemets de Chablis. Je sais ce qui s'y passe. Je peux le montrer aux gens, j'ai le temps de le faire. C'est mon métier. De la vigne qui a gelé, une superbe récolte avec beaucoup de fruits bien mûrs. Les gens se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Donc ça, c'est la manière déjà de tailler la vigne. En hiver, vous avez tous vu la vigne, c'est un buisson en été. L'hiver, on garde une ou deux baguettes. Ça s'appelle la taille guillot. Le relevage, tu vas mettre les fils ici et une petite agrafe tous les mètres. Si on ne fait pas ça, la végétation va être dans les rangs et on ne pourra plus passer que les machines. Toujours avec un grand bonheur d'accueillir ses clients du monde entier. Ils recherchent aussi le côté culturel. Ce n'est pas de la cave, de la cave, de la cave. Évidemment, c'est un peu la finalité, le vin, la cave, la dégustation. Ils viennent voir tout ce qui se passe en amont, même à cette saison-ci où on n'a pas encore les raisins, mais le vignoble est vivant. Et dans la cave, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va suivre le cheminement du raisin, du pressoir jusqu'à la bouteille. Et puis évidemment, on va déguster les vins de Chablis. Bonjour Marie. Bonjour. Je vous présente Marie-Jo Fouret, donc vigneron au village d'Emili. Ici, c'est un domaine vigneron indépendant. On fait tout de A à Z. Voilà, moi j'ai mon propre papier et je réplique complètement ma contre-étiquette, ce qui me permet une plus grande souplesse au niveau des commandes. Mexique, Allemagne, Australie, Italie, voilà, on est à Chablis. L'export est là, et heureusement d'ailleurs. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, vous vous rappelez que dans l'Avignée, on a goûté ensemble à Chablis. On est toujours sur un Chablis village, l'appellation Chablis village, sauf que là, c'est une cuvée un petit peu spéciale. L'année de la naissance de mon fils, j'ai planté deux vignes, deux vignes très différentes de Chablis. Un coteau exposé sud et un autre exposé plutôt nord. Et je me suis aperçu que ces deux cuvées assemblées faisaient quelque chose de très équilibré. Et donc du coup, je l'ai élevé plus longtemps, 18 mois sur l'ifine uniquement. Et du coup, je l'ai appelé héritage. C'est la convivialité, le dialogue, le partage. Il faut que les gens s'y sentent à l'aise. Et c'est tout l'objectif. Alors, très simple. On va prendre son cordon de vie. On va brancher tout simplement le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Il y a deux moteurs. D'accord. Le moteur arrière se situe à droite. C'est celui qu'on va utiliser principalement. Après, on viendra rajouter le moteur avant dans les côtes. On en aura besoin. On mettra les deux. On a changé de moyen de transport qui est tout aussi électrique que le précédent, mais un brin plus ludique, on va dire. Qu'est-ce que c'est ? Un petit peu différent. Alors, ce sont des trottinettes électriques tout terrain qui sont munies de deux moteurs. Un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant qui nous permettent des franchissements assez incroyables. Très adaptés au relief escarpé du chabizien, du vignoble chabizien, je dirais. C'est accessible à tout le monde. Ça permet une activité, je dirais, en famille, entre amis, entre collègues, en amoureux. Enfin, c'est vraiment à l'adresse de tout le monde. Et c'est assez facile à prendre en main. Enfin, là, voilà, sans être une experte, ça va. Oui, là, ça a pris cinq minutes. Derrière, on a des gens qui expérimentent également pour la première fois. C'est relativement rapide. Vous avez vu, c'est cinq minutes. En termes de ressenti, Patrick, on se sent en pleine liberté. C'est quoi l'intérêt de la trottinette électrique ? C'est de prendre un grand bol d'air, comme on le fait aujourd'hui, surtout après tous ces confinements successifs. Les gens ont vraiment envie de s'évader. Et en l'occurrence, on a une activité qui se rapproche du ski. On a pas mal de clients qui font du ski qui nous disent qu'ils retrouvent les mêmes sensations dans le sens où on a un peu la même position, les genoux fléchis, les coudes relâchés. Et le simple fait d'orienter ses genoux ou ses hanches oriente la trottinette et on retrouve les mêmes sensations qu'on peut avoir au ski. Je suis pas très forte en ski, mais ouais, je vois l'idée. Mais on avait des clients, là, tous moniteurs de ski la semaine dernière et qui ont vraiment ressenti exactement les mêmes sensations que dans leur discipline. Et là, c'est vraiment un moyen de découvrir le vignoble aussi d'une façon autre, juste. Ah oui, complètement. C'est une manière ludique, insolite et je dirais surtout écologique. Donc dans l'ère du temps, on vit une époque où les choses changent et je pense qu'on s'inscrit dans ce changement. Donc là, on peut mettre les deux moteurs sur les côtes. Là, il faut les deux moteurs sur les côtes. Ouais, c'est mieux. Ah oui. Jusqu'à combien on peut aller ? Alors, en termes de vitesse ? Alors, ces trottinettes sont bridées pour des raisons de législation à 25 km heure. Mais ce qui permet déjà de s'amuser très largement dans les chemins, 25 km heure en forêt, c'est déjà très, très bien. Mais surtout, on ne perd pas en termes de puissance. Ça veut dire qu'en activant les deux moteurs dans une côte comme là, actuellement, on peut très bien monter à 25 km heure jusqu'à la limite. Et en termes d'autonomie ? Alors, en termes d'autonomie, celles-ci ont quatre heures d'autonomie en roulant en permanence. Après, les gens s'arrêtent énormément. Nous, on propose des balades qui font environ deux heures avec des pauses en prenant vraiment le temps d'admirer la nature, les animaux, le vignoble, le patrimoine également puisqu'on délocalise notre activité via notre camion One-Up Tour. Donc, on a un terrain de jeu en Bourgogne qui est assez extraordinaire entre le patrimoine, les vignes, le Morvan, la Puysée. Voilà, on va pouvoir intervenir un petit peu partout pour le plaisir de tous. Et Patrick, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Il faut un peu une petite forme physique quand même. Là, ça tire un peu les bras. Ah, ça reste une activité sportive. C'est pour ça qu'on propose des tours de deux heures, ce qui est déjà pas mal en fait. Mais oui, oui, ça reste un sport. Et du coup, en deux heures, on a le temps, on le voit, de passer de la ville à la vigne en forêt. C'est assez varié. Oui, ici, un terrain de jeu incroyable encore une fois. La Bourgogne est magnifique. Et à Chablis, bon, c'est pas dépourvu de charme du tout, je dirais. Bon, en attendant, on va faire un petit tour dans les chemins de forêt puis dans les vignes. Et ensuite, on parlera patrimoine. Merci beaucoup, Patrick. Avec plaisir. Visitez le vignoble selon vos envies avec CDER Chablis, terre de patrimoine et de projet avec CDER Nous reprenons le cours de notre week-end Chablisien avec un petit peu de patrimoine. C'est une petite ville charmante avec pas mal de monuments et de belles ruelles. Amandine, vous allez nous guider. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est à un point un petit peu central. J'ai l'impression que ça, c'est une entrée de ville monumentale derrière nous. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, ça, c'est la porte Noël. C'est l'une des anciennes entrées dans la ville de Chablis puisque la ville était fortifiée au Moyen-Âge. Donc, il y a eu plusieurs remparts. Un premier rempart au XIIe siècle et qui a été refait au XVe siècle parce que le premier était vraiment très endommagé. Et donc, le rempart ensuite était détruit au XVIIIe siècle quand il était devenu inutile. Il n'y avait plus de guerre. Il était très abîmé. Par contre, on a refait la porte Jean-Noël pour garder un souvenir et une belle entrée dans la ville à ce moment-là. Donc, finalement, celle-ci, ce n'est pas celle d'origine d'origine. Non, ce n'est pas celle d'origine. On garde l'emplacement. Ça, c'est une porte XVIIIe. Et à l'origine, on sait que les tours étaient carrées. Et donc là, vous voyez qu'elles ont été refaites en rond, en fait, en cercle. Du coup, Amandine, c'est vrai que Chablis, c'est une relative petite ville. Mais il y a quand même pas mal de ruelles charmantes, de monuments comme cette fameuse porte. L'histoire de la ville, ça commence quand, à peu près, le moment clé ? Alors, c'est vrai que c'est une toute petite ville qui est nichée comme ça, au creux de la vallée du Serin, qui est entourée des coteaux de vignes. Donc, l'espace n'est pas très grand, ce qui fait qu'on a toutes ces petites ruelles. Et l'histoire, elle commence, il y a très longtemps, sans doute à la période gallo-romaine. On a les premiers sites d'occupation. Mais l'un des premiers textes, c'est en 867, quand le roi Charles le Chauve va donner Chablis, donc le village, son monastère, ses dépendances, aux moines de Saint-Martin-de-Tours qui vont se réfugier ici au IXe siècle. Et donc, quand on se balade, si on veut faire un petit peu le tour, on en a pour combien ? Une après-midi ? Ou plutôt une heure et demie, deux heures ? Il faut compter une ou deux heures pour se promener, se perdre un petit peu dans les ruelles et découvrir tout ce qu'il y a à voir. Donc là, Mandine, à Chablis, au-delà des petites ruelles très agréables, il y a aussi ce volet haut. Cette rivière, le Serein, c'est important dans l'histoire aussi de la ville ? Oui, bien sûr, la ville s'est installée au bord du Serein. Comme toutes les villes anciennes, un point d'eau, c'est toujours important. On passe devant le lavoir, effectivement, pour la lessive, pour pêcher, pour se nourrir, pour les cultures aussi. Donc le Serein, c'est un affluent de Lyon et il coupe vraiment la ville de Chablis en deux et il coupe aussi tout le vignoble en deux. Cette rivière va avoir aussi un rôle dans le climat du vignoble puisque ça va réguler un petit peu le climat. Ça va réguler l'humidité, les températures, ça diminue un petit peu le risque de gel. Donc ça, c'est important aussi pour cultiver la ville. Donc là, en longeant le Serein tranquillement, on arrive à cette fameuse poterne. Donc c'était l'une des tours qui étaient au niveau de la muraille qui entourait la ville, c'est ça ? Voilà, exactement. On avait donc cette grande muraille qui comprenait 29 tours, qui étaient carrées à l'origine. Et là, on a gardé une tour d'origine du 15e siècle. C'était une poterne, c'est-à-dire une porte plus petite pour le passage des piétons. Là, vous voyez que la porte a été légèrement agrandie, mais à l'origine, elle était sans doute un petit peu plus étroite. Donc ça, c'est des petits joyaux, des petits bijoux qu'on peut découvrir au détour des ruelles. Voilà, c'est ça. Si on a l'œil, si on prend le temps de flâner, de regarder, on va pouvoir découvrir ces petits morceaux d'histoire et ces bâtiments anciens dans Chablis. Et justement, un bâtiment emblématique, c'est la Collégiale Saint-Martin. Elle est par là. On va faire un petit point sur qui était Saint-Martin. Donc, Amandine, cette Collégiale Saint-Martin, c'est l'un des lieux principaux de Chablis. Pourquoi Saint-Martin a une importance particulière dans cette ville ? Alors, Saint-Martin, c'est le saint patron de la ville de Chablis depuis le 9e siècle, depuis que Chablis a été donné aux moines et à l'abbé de Saint-Martin-de-Tours. Et Saint-Martin est un saint très important Moyen-Âge. Il est connu pour être l'évangélisateur de la Gaule. C'est lui qui aurait créé le premier monastère en Gaule. Et c'est aussi le saint patron des cavaliers. On raconte que tous les voyageurs qui passaient par Chablis s'arrêtaient dans les tavernes et puis ensuite venaient se recueillir sur l'hôtel de Saint-Martin. Et peut-être qu'ils clouaient un fer de leur monture pour demander soit la guérison si le cheval était blessé, malade, ou soit tout simplement la protection de Saint-Martin pour protéger leur voyage. On va continuer cette émission avec un autre monument emblématique de la ville. C'est l'obédiancerie. C'est juste derrière. Ça va me laisser le temps d'aller compter s'il y a bien plus d'une centaine de fer à cheval sur cette collégiale. Merci beaucoup, Amandine, de nous avoir fait cette petite visite. Évidemment, si vous voulez en découvrir plus, il faut faire une visite avec un ou une guide pour avoir un petit peu tous ces détails dans les ruelles. Nous, on va rencontrer pour l'instant Camille qui va nous raconter l'histoire de ce fameux bâtiment qui parle aussi de Saint-Martin et des chanoines. On est ici au cœur de l'obédiancerie de Chablis, qui est un des bâtiments les plus anciens du village. C'était la demeure des chanoines de Saint-Martin-de-Tours. Il faut savoir qu'ils ne vivaient pas reclus comme des moines à l'époque. Ils vivaient comme des seigneurs, des notables. Ils étaient très bien intégrés à la vie du village. Évidemment, ils ont contribué à l'essor du vignoble puisqu'ils avaient besoin du vin pour leur célébration. Au IXe siècle, c'est la demeure des chanoines. C'est un lieu de rencontre puisque chaque voyageur pouvait demander le gîte et le couvert et était accueilli dans la grande pièce sénuriale au premier étage. Au XVe siècle, c'est devenu une maison d'habitation qui a évolué jusqu'au XVIIe siècle. C'est aussi à cette période-là où les caves ont été creusées pour devenir de vraies caves d'élevage. En fait, c'est la partie la plus ancienne du bâtiment avec la tour qui date du IXe siècle et la crypte où ont été cachées les reliques de Saint-Martin pendant une décennie à la fin du IXe siècle. Ça s'est retracé de génération en génération, on va dire. L'endroit exact, il n'a jamais été retrouvé mais d'après les descriptions de l'époque, on peut supposer que c'était dans ce lieu qui était la demeure des chanoines. Il faut savoir que ces reliques ont été emmenées par les chanoines de Saint-Martin-de-Tour qui ont fui l'invasion normande et qui ont emmené avec eux les trésors les plus précieux dont les reliques de Saint-Martin. Et ça a fortement marqué l'histoire de Chablis, du village et du vignoble puisque Saint-Martin est aujourd'hui le saint patron du village de Chablis, on le retrouve sur Blason de la ville. On est dans un lieu bien vivant puisque sont vinifiés et élevés tous les premiers et les grands crus du domaine La Roche. Après l'obédiancerie, nous sommes dans un autre lieu historique important ici à Chablis, le cellier du petit Pontigny. Nous sommes tout à côté de l'antenne chablisienne du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et surtout de cet immense projet qui est mené par ce bureau, la future cité des vins et des climats de Bourgogne. Olivier Leroy, à quoi ça va servir cette cité ? Quel est le concept ? Écoutez, l'idée c'est vraiment de présenter au plus grand nombre justement la diversité, la richesse des vins de Bourgogne et ce modèle de viticulture que sont les climats de Bourgogne, largement méconnu aujourd'hui, mais que nous nous devons de faire connaître. Ce sera sur trois sites, Beaune, Macon et ici à Chablis. Quel sera ce qu'on pourrait y faire ? Ce n'est pas un musée en tant que tel ? Non, nous voulons en faire véritablement un lieu de vie, c'est-à-dire qu'autour d'un espace muséographique qui vraiment expliquera les concepts, donnera l'occasion de manière interactive, de manière immersive, de vivre une vraie expérience autour des vins de Bourgogne. L'idée c'est de pouvoir profiter, de donner aussi cette approche conviviale qui marque les vins de Bourgogne. Donc ouverture prévue en 2022 à l'été, à qui ça va s'adresser ? À des familles, à des professionnels ? Est-ce qu'il y a un type de visiteur qui est particulièrement visé ? Alors, il y a effectivement une volonté d'ouverture à tous, c'est-à-dire les familles, justement, vous l'avez cité, des gens qui ne sont pas des grands amateurs de vin à qui on va donner les clés de compréhension pour ensuite aller dans les vignobles, dans les caves, découvrir la réalité, l'authenticité de nos vignons ? Donc on aura ce côté interactif ici, sur à peu près 800 mètres carrés, et on aura aussi des espaces de dégustation, aussi un côté salle de réception, c'est un projet vraiment global ? Voilà, effectivement, ce lieu de vie, c'est à la fois l'espace scénographique, la partie muséale que vous évoquez, mais la capacité, effectivement, à faire des dégustations, à être un véritable lieu de convivialité, de consommation sur des horaires ponctuels, et puis, bien sûr, toute une offre d'ateliers culturels autour du vin, autour de la vigne, autour de tout ce concept de bourgognitude qu'on évoque parfois, ensuite des événements pour le grand public, mais aussi pour les professionnels, puisqu'on offrira des capacités, bien sûr, de privatisation pour des séminaires, des événements, des rencontres, plein de choses à vivre et à concevoir ensemble. Merci beaucoup, Olivier Leroy, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, merci à vous. Nous sommes toujours au sommier du Petit Pontigny avec Madame le maire Marie-Josée Vaillant. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette ville, une ville, on l'a compris, où beaucoup de choses tournent autour du vin. C'est vrai que le point d'atout et d'attraction majeure de cette cité, c'est le no-tourisme, c'est le vin. Ah oui, Chablis est si petit par la taille et si grand par la notoriété que même des fois, les touristes ont un peu de mal à imaginer notre ville et quand ils arrivent, ils sont surpris par la taille. On n'est que 2300 habitants et malgré tout, il se passe tellement de choses ici. Et tout tourne autour de le no-tourisme et autour du vin. Et beaucoup de choses se développent autour de cet axe-là. Avec justement un développement aussi vers une certaine diversification. On l'a vu dans le cours de cette émission. L'offre no-touristique, elle évolue, elle va vers plus de technologies, plus de fun. C'est important ça quand même de continuer à proposer de nouvelles choses ? Oui, même s'il y a déjà un gros travail qui a été fait, il faut toujours se renouveler et toujours avancer. Avec l'office de tourisme Chablis-Curéion et Tonnerre-Roy, nous allons nous occuper de le no-tourisme sur notre territoire et donc nous avons la motivation de remettre en place tout ce qui est routes touristiques du vignoble, faire aussi des nouvelles activités no-touristiques sur le territoire. Chablis a un nom qui est porteur et qui est motivant et donc nombre d'activités nouvelles se mettent en place. Moi, en tant que maire, j'ai à cœur de mettre des nouvelles activités en place, notamment sur l'art, chose qu'on ne penserait pas rencontrer en venant à Chablis et faire sortir l'art dans la rue, dans un village où normalement on vient juste déguster, apporter une note artistique, c'est important parce que dans une famille, une famille qui vient nous rendre visite, il y a ceux qui vont aimer déguster, qui vont aimer l'art, qui vont aimer faire des promenades, qui vont aimer visiter des choses qui n'ont pas forcément un attrait direct avec le vin, mais tout est complémentaire. On vient de mettre aussi en place, en acceptant le marathon de Chablis en même temps que la fête des vins, essayer d'apporter une nouvelle corde aussi, c'est-à-dire un tourisme sportif, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Et c'est aussi une volonté toujours de dire on a le vin, mais pas que, et on peut, en amenant les gens chez nous avec ce produit qui est quand même faramineux, les amener à découvrir d'autres choses et d'autres facettes de notre territoire. Et le but aussi, c'est toujours dynamiser un peu plus la ville. Vous avez plein de projets aussi pour le centre-ville, le rendre attractif. Dans les prochains mois, tout risque d'évoluer. Oui, on essaye avec la municipalité de faire sortir les commerces, comme on le fait avec l'art, les faire sortir dans la rue, les terrasses, faire sortir les gens et de pouvoir, justement, dans Chablis, pouvoir profiter du centre-ville, pas que dans les boutiques, mais aussi à l'extérieur. Et avec l'arrivée de la Cité des Vins, on se dit qu'on va avoir une nouvelle clientèle touristique qui va arriver. Et ce serait dommage de ne pas profiter d'avoir un si joli centre-ville de la place et de ne pas les garder vers nous, même si on veut bien aussi en faire profiter nos voisins. Mais bon, c'est dommage d'avoir cette opportunité et de ne pas en profiter et de ne pas en faire profiter nos commerces. Et éventuellement, de pérenniser sur les années estivales futures pour amener un autre esprit à notre centre-ville. Merci beaucoup, Marie-Josée Vaillant, Madame le maire, de nous avoir donné ces précisions sur la ville. Parmi les commerces du centre-ville que vous évoquez, il y a évidemment des commerces de bouche et il y a beaucoup de spécialités à découvrir à Chablis. Dans un instant, nous parlons gastronomie. Chablis, terre de patrimoine et de projet avec CDER. Venez découvrir les spécialités de Chablis avec CDER. Nous passons à la partie que nous attendions tous, la gastronomie et la gourmandise avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour, bienvenue. Merci. Nous sommes ici au Chablis Wine Note. Donc pas seulement Wine Note, pourquoi pas se laisser tenter à Chablis par cet établissement. On vous connaît ici sur le secteur, vous avez géré un autre établissement au fil du zinc pendant plusieurs années. Vous avez renouvelé l'expérience avec un tout autre concept, une partie de l'équipe. Expliquez-nous, le Chablis Wine Note, c'est quoi dans l'esprit ? Alors le Chablis, c'est plusieurs lieux en un. L'idée, c'est de regrouper avec un point central qui est le vin, de garder une partie boutique vin, une partie barre à vin où on pourra déguster ou boire un verre en simplissé ou évidemment des bouteilles aussi et d'apporter un peu de cuisine à ça. J'ai un petit peu voyagé en Espagne et j'ai des origines espagnoles. Et l'idée, c'est d'apporter ce côté tapas sur la cuisine et ce côté partage avec le vin qui va bien avec une bouteille. Une bouteille, on l'ouvre, on la partage. Et l'idée, c'est d'avoir une cuisine qui marche avec ça. Donc l'esprit un petit peu gastronomique du tapas comme on peut avoir en Espagne. Là, on a donc plusieurs espaces. On l'a dit, on va se balader un petit peu tout à l'heure. À qui ça s'adresse ? Est-ce que c'est aux Chablisiens ? Est-ce que c'est aux eau-bois qui venons d'autour ou est-ce que touristes étrangers aussi ? L'idée, c'est de répondre à tout le monde. Comme on avait fait au fil avant, le plus important pour nous, c'est d'avoir une belle image locale. Tous nos clients locaux seront aussi nos prescripteurs. Donc c'est très important pour nous d'avoir cette clientèle locale. Et après, d'aller chercher. Donc on a le tourisme étranger. On a deux facettes. Donc le touriste qui vient chercher l'onotourisme, découvrir la région, le plaisir du vin et la découverte. Et aussi toute la partie internationale, mais professionnelle. Le Chablis, c'est un peu plus de 50 millions de bouteilles de vin par an, présents dans 100 pays dans le monde. Donc tous les vignerons ont leurs importateurs, leurs distributeurs qui viennent nous voir, rencontrer leurs vignerons et qui passent, si on fait bien notre métier chez nous. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Donc vous vous adresserez finalement à la fois à d'éventuels novices de passage et aussi à des gens qui sont des pointures dans le domaine viticole. Exactement. L'idée, c'est de faire découvrir à quelqu'un qui n'y connaît rien encore et qui a envie, qui a envie de cette recherche à tous les niveaux et le journaliste ou l'importateur qui sera lui très pointu au contraire et qu'on puisse répondre à tout le monde pour ça. Alors avant de parler de votre passion pour les vins, parce que c'est quand même le point fort de cet établissement, on va parler d'un autre breuvage qui est fait aussi ici à Chablis. Il y a de la bière qui est faite localement par un duo familial. C'est Alexis et Vianney. Ils ont sorti leur première bouteille début 2017 et nous sommes allés les rencontrer dans leur brasserie. Passionnés par les produits locaux, les produits terroirs, on a imaginé construire et bâtir une brasserie au cœur du vignoble à Chablis et promouvoir des produits avec des matières neuves et construire des produits de A à Z. C'est vrai que c'est un peu magique cette cuisine qui nous permet après d'avoir des bières aromatiques, de dégustation. C'est du plaisir à faire, c'est du plaisir à déguster. On avait perdu un peu ce côté travail de l'artisan sur la bière. On était beaucoup sur des bières industrielles et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment tout un univers de goûts dans les bières suivant les brasseurs. Donc nous, par exemple, à la Brassquet de Chablis, on a choisi de faire des bières fines, gustativement intéressantes par la longueur en bouche, avoir une bulle fine, une belle tenue de mousse. Tout ça, ça travaille à redevenir un produit noble. Dans la première phase, on a mélangé du malt, des céréales, d'orge qui ont été germées puis après qui ont été séchées. Ce malt, on l'a concassé et on l'a mélangé avec de l'eau chaude. Et en fonction des températures de mélange, les enzymes vont travailler différemment et on va obtenir des arômes et des sucres différents. Ensuite, suit une étape de filtration. On refait passer de l'eau chaude par-dessus pour essayer d'aller chercher tous les sucres contenus dans le malt. Là, on va sortir les drèches de la cuve d'empattage. C'est les céréales qui restent après la fabrication de la bière et ces drèches seront données à un éleveur. Et sur les vaches, c'est un certain levier pour obtenir plus de lait. Sur ce brassin-là, le mou de bière qu'on a filtré est entré en ébullition. À partir de là, la cuisson démarre et on ajoute le houblon. Au début, ce sont les houblons amérisants, ceux qui vont rester le plus longtemps à infuser avec la cuisson. Et sur la fin, avant de couper le feu, on ajoutera des houblons aromatiques. C'est ceux qui vont venir apporter du parfum à la bière. Ce soir, il part en fermentation. Il y a une semaine de fermentation et deux semaines de garde. À l'issue de cette phase-là, il y aura un conditionnement, donc une mise en bouteille. Ici, on a une gamme de sept bières permanentes. On fait différents accords, avec par exemple la bière blanche. C'est une bière qui va très bien se marier sur des plats frais, du fromage de chèvre, des salades. Sur la bière ambrée, par exemple, on va pouvoir l'associer plus sur des fromages à pâtes persillées, plein de résistance, une carbonade, ces choses-là. Une œil pillé, ça va être des accords avec une pizza, ces choses-là. Rive du Srin, ça, c'est notre bière, on va dire, très légère, une blonde d'été. qui, elle, se suffit à l'Allemagne. Alors la bière, c'est comme le vin, on peut l'accorder avec de très bons plats et surtout, on le déguste avec modération, évidemment. Ici, c'est un peu votre passion, le vin, Fabien. C'est ce que vous cherchez à faire partager à travers, si j'ai bien compris, plus de 1000 références. Ces bouteilles, elles viennent d'où ? Elles expriment quoi ? Exactement. En fait, je suis originaire d'Irancy, le petit village juste à côté, ma famille est vigneronne là-bas depuis un peu plus de 400 ans. un peu tombé dedans quand j'étais petit, en travaillant d'abord dans les vignes et après, avec le métier de la restauration. Donc, de semaine en semaine, mois en mois, année en année, aller déguster, rencontrer les vignerons, voir leur terroir, comprendre leur savoir-faire qui est propre à chaque domaine et à chaque région. et toujours en sélectionnant par mes goûts et en cumulant ces références par plaisir et par envie de partage et de faire découvrir pour les gens de l'extérieur qui viennent nous voir ou pour nos clients locaux qui viennent chercher un vin étranger ou d'une autre région. C'est ça l'enjeu, c'est de jouer à la fois la carte locale, dépayser les gens d'ici et inspirer du terroir, ceux qui viennent d'ailleurs ? Exactement, nos clients locaux qui ont une proximité avec le terroir, eux évidemment connaissent et à contrario de nos clients qui viennent découvrir la région pour le vin et pour le no-tourisme, là on leur fait découvrir le Chablis et on fait découvrir la Loire, le Rhône, le Jura ou en allant plus loin l'Italie ou l'Espagne pour nos clients locaux qui ont envie de faire ces découvertes et ces autres façons de faire du vin. Et donc là, vous référencez, on l'a dit, des vins locaux et aussi à l'étranger. À chaque fois, vous avez pu avoir l'occasion de les déguster quand on propose ce genre de service, on ne le fait pas au hasard. Voilà, l'idée c'est d'aller toujours rencontrer le vigneron. Alors quand il est en Bourgogne, c'est plus facile, c'est à côté. Quand il est en Espagne, ça prend un peu plus de temps et sur... Mes vacances sont souvent dictées là où il y a du vin et on en profite pour faire les deux à la fois. Donc pour rencontrer, voir et ça permet vraiment de transmettre après en ayant vu ce terroir ou cette... rencontrer la personne qui le fait, sa cave, etc. De mieux comprendre et d'avoir cette sensibilité pour la transmettre après. Donc on a effectivement ici un espace dégustation qui est étudié pour ça, pour échanger autour du vin. On a parlé de produits locaux puisque c'est aussi partie intégrante de l'ADN de ce lieu. On va parler d'andouillettes. Il me semble qu'on peut avoir de temps en temps à la carte de l'andouillette locale. C'est de la 5A, évidemment. La meilleure pour les connaisseurs. Nous sommes allés à la rencontre d'Adrien. Il perpétue la tradition charcutière de la maison Colin. Il fait ça de façon artisanale, à la main. On va regarder ce reportage. Dans une andouillette de Chablis, on a du chaudin de porc, du sel, du poivre, des épices, de la barbe de porc et du persil et des oignons. Et après, c'est tiré dans une robe de porc. Donc c'est un boyau qui est plus large. Boyau de porc également. L'andouillette de Chablis, elle est tirée à la ficelle. Nous, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle fait un mètre. Donc vous voyez, on fait des allers-retours avec les boyaux comme ceci. Là, ils ont trempé 12 heures dans l'eau vinaigrée pour bien les rincer. Donc ça, c'est des boyaux qu'on a déjà échaudés, grattés pour retirer l'excédent de gras. Une fois qu'on a notre épaisseur, on vient mettre un filet de barbe tout du long. Là, vous voyez, il n'y a pas de gras. Le seul gras, on est obligé de rajouter de l'un filet de barbe parce qu'il n'y a pas de gras justement. On assaisonne à la main. Et après, on va venir la rouler. Donc la seule machine qu'on utilise, c'est ça, c'est le crochet. C'est ce qui va la serrer et ce qui fait qu'à la coupe, elle ne va pas se casser. On va avoir une andouillette qui va rester quand même ferme, qui va bien se tenir. Ça qui nous permet aussi de la manger froide en rondelle à l'apéro avec un petit verre de Chablis. Donc là, on passe à la robe de porc. Donc là, je disais des longueurs d'un mètre, on a plus d'un mètre, là, on a un mètre 20, mais c'est parce qu'on va perdre à la cuisson. Une cuisson lente, une cuisson de nuit, qu'on appelle ça nous, c'est 12 heures à 80 degrés. La cuisson perd à peu près 50 % du poids. Donc on perd en taille et puis en diamètre. Et après, on vient retourner la robe de porc par-dessus. On reste sur quelque chose d'assez simple pour avoir vraiment le goût traditionnel de l'andouillette. Il n'y a aucun arôme qui couvre le goût. Moi, je trouve ça très important quand même. Il ne faudrait pas que ça se perde. C'est quand même un savoir-faire qui nous est transmis depuis des générations et des générations. Et puis c'est quand même partir d'une matière première qui est quand même bas de gamme et d'arriver à faire un produit noble. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est le terroir quand même. C'est plus quelque chose de généreux pour se faire plaisir. Soit vous pouvez la faire griller à la poêle, soit on peut la faire même éventuellement dans une pâte feuilletée avec de la moutarde dessus, faire un feuilleté d'andouillette. On peut la faire au four avec une sauce au chahours ou à l'époisse ou sous un train. Ce ne sont pas les bons fromages qui manquent ici. Les fromages ici aussi, Fabien, on en profite. Il y en aura sur les planches et les tapas à déguster ici ? Bien évidemment, en Bourgogne, on a une belle sélection de vins qui marchent très bien avec les fromages qu'on a localement ici. On a notre fromager qui s'appelle Thomas, les fromages de Thomas, où il a créé son propre fromage qui s'appelle le tonnerre. Et c'est la fineur pour tous les autres fromages, donc les classiques, les époisses, les sous-matrins, les chaours, tout ce qui est très local. Et il affine aussi tous les fromages des autres régions, un peu comme nous, avec le vin, on aime voyager pour le fromage aussi. Donc on a parlé de fromage, on a parlé de vin évidemment. On peut parler aussi de viande, puisque l'intérêt pour vous, c'est à la fois de faire découvrir des viandes très connues dans le monde par leur qualité, mais aussi d'aller voir des élevages locaux ici dans Lyon, notamment, même pour du poisson aussi, l'ancrage local est important. Oui, exactement. Un peu comme le vin, on aime bien faire découvrir à nos touristes extérieurs le côté local de notre production. Donc par exemple, pour les viandes, on a la ferme de Clavisie qui est à Noyères-sur-Seurein, juste à côté, qui propose l'agneau, les bœufs et le cochon, qui est une toute petite ferme locale et qui fait des produits qui sont exceptionnels. Et pour le poisson, sur la vallée de Lyon, on a la pisciculture du Crisnon qui propose des truites et des ombles chevaliers où on a vraiment une proximité et surtout encore plus presque pour le poisson où la fraîcheur est très importante et indispensable. Et là, cette proximité fait une vraie plus-value en plus sur le produit. Voilà, le local et pour le dépaysement, on a le volet tapas qu'on a déjà évoqué et vos chefs sont japonais d'origine. Exactement. Donc c'est pareil, on peut avoir des tendances asiatiques. Exactement. Là, on a reçu hier pour faire nos essais le bœuf wagou, le bœuf classique japonais qu'on pourra proposer ici pour apporter un petit peu d'exotisme pour nos clients locaux qui ont envie de découvrir autre chose du coin. Merci beaucoup Fabien de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, merci à vous de la visite. Et donc on a hâte de venir découvrir des saveurs ici, pourquoi pas au Chablis Wine Notes, c'est déjà la fin de cette émission consacrée à Chablis. Vous l'avez vu, la cité iconaise mérite le détour sur un week-end ou même un petit peu plus pour venir à la rencontre de ses viticulteurs, de ses passionnés de patrimoine ou de terroir et évidemment découvrir le vignoble. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Canal 32. Venez découvrir les spécialités de Chablis avec CDER. de Chablis de Chablis de Chablis